Je suis directrice de restaurant chez Xavier Mathieu, au Phoebus. Mon métier, c'est surtout organiser une équipe d'une quinzaine à une vingtaine de personnes, faire la cohérence entre la cuisine et la salle, s'occuper surtout du client, de gérer son équipe qui suit bien les ordres qu'on leur demande et ce que le chef désire également dans son restaurant. Avoir le plaisir que le client sourit à la fin et nous remercie, ça veut dire qu'on a fait bien notre travail, que mon équipe a fait également bien son travail et surtout que l'entente entre la cuisine et la salle s'est très bien passée car le client l'a ressenti. Mais ça amène à être toujours plus que parfait. Quand j'ai un chef de rang, il faut qu'il soit aussi bon que moi en étant maître d'hôtel ou aussi bon que le commis et commis vice-versa. Et ça, c'est un travail d'équipe surtout. La première chose qu'on fait quand on rentre au restaurant, c'est vérifier toute la mise en place, que ça soit bien propre. La deuxième chose, c'est réceptionner le client, prendre sa commande et faire un suivi de tables qui ne manquent rien, qu'on n'oublie pas, que les chefs de rang suivent bien leur rang, les commis amènent bien les plats également et qu'on ait un suivi régulier autour des tables. Alors, je suis responsable d'une douzaine de personnes entre chefs de rang. J'ai trois chefs de rang, deux sommeliers, dont un chef sommelier, trois commis et trois runners. On doit connaître par cœur la carte du chef, on doit connaître le goût également du chef, ses plats, pas que moi, tout le monde du restaurant, que ça soit du maître d'hôtel, du sommelier, du chef de rang, du commis. Je travaille beaucoup avec le chef au niveau de ses plats, il fait ses plats et il nous demande beaucoup nos avis après en fonction du client et on arrive à changer beaucoup de plats en courte saison. Parce que oui, je suis la première à écouter le client et à donner les réponses au chef en direct. Je suis fille de restaurateur, donc déjà, j'ai commencé sur Lyon chez Pierre Orsi. Mon but, c'était de faire des grandes maisons. Donc, j'ai fait Michel Guérard, Marc Vérat. J'ai fini chez M. Ducasse et je suis retournée travailler pour mes parents. Je suis arrivée ici il y a trois ans. Nous, on a un hôtel en plus, donc on a un service de petit déjeuner. Donc, c'est de faire le tour de tous les clients qui déjeunent. On les a vus le soir, donc savoir comment leur nuit s'est passée et si le repas s'est bien passé. S'il y a eu un problème, on peut le régler déjà tout de suite. Ensuite, c'est vraiment de vérifier les réservations. Donc, rappeler les clients qui viennent manger le midi ou le soir pour reconfirmer leur table. Ensuite, c'est un plan de travail pour les chefs de rang et les commis. Pour moi, un manager doit tout savoir faire. Pour que l'équipe puisse avancer, il faut que le manager soit irréprochable. Donc, s'il doit passer le balai, il va passer le balai. C'est un métier qui est dur et c'est une vocation. On ne fait pas ce métier sans avoir cette vocation. Ce métier, pour le faire rêver, il y a le voyage, car on peut énormément voyager, des belles rencontres qu'on ne peut pas faire n'importe où. Et dans ce métier, on en fait de très belles. C'est ouvert à tout le monde. Il faut juste avoir une passion, une volonté, beaucoup de mental, énormément de mental, parce que ce n'est pas facile tous les jours, bien sûr. On n'a pas une vie de famille comme tout le monde, mais on a une vie qui est quand même assez agréable, surtout quand on est dans des beaux établissements. On peut vraiment rêver de belles choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501